et l'autre côté des fois je pense que je l'ai perdu je sais pas où je les balancer tout à l'heure là et va enfin on l'a fait non c'est bon on continue à dormir je vais pas mettre du temps où je sais pas où j'ai mis l'autre groupe oui tu n'as pas vu mon gros téléphone quelque part amène-moi ta grillade là tu dis quoi tu me prends la question pourquoi alors bonsoir mais tu m'achètes ça tu as mon fils non tu ne peux pas acheter ta mère quelque chose toi tu connais ce qu'il faut acheter au lieu de m'acheter tu me dis pourquoi tu n'achètes pas une green light green light c'est que c'est un coagrin c'est quoi bien là mon gros téléphone mon dieu bonsoir comment allez vous partagez vite le petit live la vite fait vous voyez que ce genre en pyjama comme ça là là et puis j'ai bien on m'a envoyé un audio là que je ne pouvais pas dormir sans faire excusez moi j'ai mis un peu les les filtres j'ai mis un peu les filtres dessus la vieillesse en te revenir donc partageons nous le lave vite fait avant que la batterie s'arrête donc bengali c'est un cas plus mara l'ange et vous me prenez tout ici dans la maison donc venez vite on va faire elle va parler c'est pas qu'il m'a rallongé au jour ok d'accord merci à vous merci pour les compliments de la beauté en tout cas moi j'ai pas souvent d'avoir la douche avant de venir faire les produits là donc du coup ça me met pas tout le temps après je fais de ma nouvelle puis la vite fait et puis je vous fais mon comment ça lui là moi j'aimais ça partout maintenant salut 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 moi je dois toujours hydraté mbola ni en lui voilà ni on va parler des africains ici et c'est moi fait la ma petite manoeuvre parce que c'est qu'après j'aurai au lit j'allais me retrouver avec mon ordinateur j'ai pas fait des choses ce cinéma ma petite action d'art beauté du soir bien alors je ne sais pas peut-être beaucoup d'entre vous ont écouté l'audio que moi j'ai reçu tout à l'heure là des africains qui dénoncent les gens je vous prends une petite expérience personnelle vous savez moi je n'aime pas trop parler vraiment sincèrement la vie que je vous montre elle n'est pas personnelle c'est tout simplement ce que j'ai envie de vous montrer mais de ma vie personnelle je peux vous jurer je peux vous jurer ici qu'il ya une des personnes où les gens dans les réseaux sociaux si c'est je peux même pas accuser les gens on m'a déjà dénoncé ici mais comme ils sont pris parce que j'étais quelqu'un qui était dans le faux que j'étais quelqu'un qui était dans dans le trafic que j'étais quelqu'un qui sont même dans le panneau tout simplement une fois il ya quelqu'un qui m'a dénoncé ici parce qu'il me voit dans les voyages en fait la personne se pose la question comment j'arrive à voyager tout le temps tout le temps on m'a déjà dénoncé ici au service j'ai déjà passé les impôts et la cape déjà passé chez moi quoi qu'on m'a fait en traité je les ai tenus peut-être comme ça là ici qu'ici là moi j'allais non c'est ici je vais vous dire ça enfin certaines personnes quand ils vous voient heureux pour eux vous devez être malheureux on vous dénonce en vous donnant tout simplement par jalousie on vous donnant tout simplement par aigreur on vous donnant tout simplement parce que la personne n'arrive pas à vivre la vie que vous vivez elle vous donnant tout simplement parce que vous n'étiez pas lui je vous prends l'exemple comme je faisais les allers-retours angleterre france moi je suis en angleterre depuis 2016 angleterre france angleterre france ce qui me connaît c'est un peu très bien ce que j'aime voyager un bonjour depuis que c'est en france j'ai jamais reçu le coup de fil d'un cas pour une fois je vous parlez de cette expérience là après je viens vous parler de l'audio que je venais recevoir et un bonjour la cave m'appelle d'accord parce que moi j'ai trois enfants toutes les personnes qui ont les enfants et c'est en france on la cave que tu travailles ou pas tu as la cave ça c'est allocation de base donc la cave m'appelle la cave me dit madame on doit faire une enquête sur vous j'ai ri comme ça moi c'est avec moi c'est pas une personne peu heureuse j'ai riche dit ah bon qu'est ce qui se passe il me dit non on a un rendez-vous avec vous il dit qu'on a en ce moment je suis en angleterre attendez quand je rentre alors que j'ai fait l'angleterre depuis quatre ans vous êtes courante d'accord partager le là s'il vous plaît partager 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 la socialerie des africains là il faut que ça s'arrête entre nous enfin ça n'a qu'à continuer pour avec qui vous avez avec qui vous pouvez tuer parce que vous êtes prêts à tuer les gens parce que les gens bris vous êtes prêts à tuer les gens parce que j'en sont plus heureux que vous voilà et donc quand je reviens de l'angleterre je rappelle la cave lui ok je suis en france il me dit vous êtes en france pour combien de temps je dis je sais pas parce que moi j'ai ma fille qui reste là bas et j'ai vit entre les deux pays il me dit bon ok d'accord prenons rendez vous la semaine prochaine je dis n'y a pas de souci je pars je vais pas les matas palais je mets mes bijoux je pars tout au tout bien habillé j'arrive ça c'est mon expérience que je viens vous rapporter ici ça c'est pour moi que vous m'avez vu dans les réseaux sociaux ici les gens m'ont dénoncé c'est pourtant je vous ai jamais dit ça mais la personne aujourd'hui doit avoir honte parce qu'elle est pensée qu'en me dénonçant je vais vivre malheureuse lui assortions nous assortions nous je vais aller justement dans la salle a partagé seulement dans tout le vu c'est comme ça je pars au rendez vous tranquille bien habillé comme vous connaissez que je reçois un monsieur qui vient et monsieur me reçoit madame asseyez vous il prend quand j'arrive je vous jure suis plus que je le plus cher de toute ma vie tous mes comptes bancaires j'en ai officiellement avec mon mari 1 2 et personnellement j'en ai trois c'est à dire tous mes cinq comptes bancaires en fait pour moi comme je suis une dépenseur j'ai un compte bancaire pour les dépenses de wala wala les dépenses que je peux envoyer au gabon les western union des machins à la poste j'ai nos comptes bancaires comptes communs j'ai mon compte bancaire des dépenses en ligne et mon compte pour et mon compte en fait je traite comme ça à chaque fois je sais où il faut aller mettre un peu d'argent il faut aller mettre d'argent je vous jure mes amis le jour-là la France on ne cache rien à la France ça dit même les comptes bancaires que j'ai créé en ligne avec mon nom de jeune fille quand je suis arrivé les gens avaient tous mes cinq comptes bancaires comme ça ils avaient tous mes cinq comptes bancaires des rélevés de un an de mes cinq comptes bancaires votre soeur est là moi je vous il faut il vous en faut plus pour me détruire sincèrement je pense que vous l'avez tout bien compris il commence il prend d'abord notre compte commun il regarde papa 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 il ya 5000 euros qui est sorti il ya 2000 euros qui est sorti qu'à papa papa je le laisse parler il prend mon deuxième compte pour go ma fille et turisme parce qu'à l'époque ma fille utiliser un de mes comptes en angleterre dont ma fille utilise en angleterre il regarde comment vous faites en angleterre il est rélevé il regarde le tout compte papa papa vous gagnez de l'argent ou vous faites comment coucou il pose j'arrive m'a embrouillé que si j'étais une mabou je commence à dire dès qu'il termine à poser la question je pose la question monsieur quel est le but moi je peux pas loin monsieur je comprends quel est le but avez-vous avez-vous reçu un mandat des répercussions pour fouiller mes comptes bancaires quel est le but de cet achandement pourquoi cette enquête madame vous avez fait l'objet d'un signalement il m'est dit moi claire vous avez fait l'objet d'un signalement de trafic là est ce que je voulais apparaître ça dit pardon lui il ya quelqu'un qui vous a appelé que vous faites du trafic donc voilà pourquoi il pose la question parce qu'il voyait les virements qui sorti dans mes comptes je dis bon et la personne vous avez dans quoi j'étais trafiquante la personne vous a dit dans quel domaine je trafiquais oh non mais on a reçu un signalement vous ne vivez pas en france et donc les allocations même que vous percevez ici et maman j'ai dit monsieur donnez moi la facture après m'a dit après il est venu et il a commencé à chercher oui mais les 5000 euros là en telle date il ya 5000 euros qui rentrent dans votre compte bancaire j'ai dit oh monsieur je n'ai pas à vous dire comment mon mari et moi on gagne notre argent je n'ai pas à vous dire comment je déclare les impôts allez-y regarder par que la personne que vous avez question dans le trafic qu'elle vous amène des dossiers de trafic vous voyez bien que les prélèvements sont de nos comme on appelle de nos placements en bourse dont vous voyez bien les liens de placements en bourse à conduirements ça dit vous savez quand vous avez des placements en bourse vous faites des rachats de replacements et vous virez si vous voyez que j'ai racheté 5000 euros de mon b même 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 les placements en bourse que ça soit viré comment en fait dit parler tout comme ça et puis comment si j'étais au thème là c'est ça mon problème avec là je suis tellement au thème que pour m'humilier n'en faut plus donc je suis là monsieur je ne vois pas de quoi vous m'appuisez lui mais les allocations familiales vous avez quand même continuer à percevoir les allocations familiales en étant en angleterre dit ya que ça sans école comme combien d'euros mais c'est ya que ça alors calculer calculer le combien je devais pas toucher pendant que j'étais en angleterre et vous ne le sait et puis j'ai dit la belle vous pouvez le nom de la personne qui m'a balancé qui m'a pas balancé qui est venu vous signaler c'est que moi j'ai fait trafic ah non on garde la source mais dans tous les cas c'était la voix d'une femme mes amis à l'intime sont aux courantes c'est une putain de bordel ici dans les réseaux sociaux qui me voient qui a appelé la carte parce que je voyage parce que le fait ça en pensant que mon activité était illégal ça c'est d'abord moi j'ai ri fatigué après même jusqu'à mes voyages aux états unis vous êtes allé aux états unis avec quel argent comment vous avez voyagé oui ils sont allés jusqu'à même là et j'avais envie de leur dire qu'attendez je vais vous donner les mes amis trop c'est trop ils sont allés jusqu'à même insinuer que j'ai trafiqué le visa que j'ai trafiqué l'entrée aux états unis ils sont allés jusqu'à me dire même que j'ai trafiqué en étant au gabon et que j'ai triché c'est à dire que pendant que je suis en france j'étais au gabon tu sais ce qui me dit votre ip l'adresse de votre ordinateur a été signalé depuis vous avez été vous étiez le mois dernier au gabon comment est ce que vous êtes retrouvé au gabon et percevoir la famille que monsieur vous vous moquez de qui comme je vous entends la monie soit dit monsieur vous vous moquez de qui mais je me moque pas madame me parler autrement dit non monsieur je vous respecte vous me respectez vous n'avez pas en face de vous il est détruit je vous pose la question vous vous moquez de qui qui était au gabon vous m'avez vu au gabon regardez mon passeport j'ai un passeport gabonais espiré je suis française gabonais si vous m'avez vu au gabon il doit figurer sur mon passeport le cachet d'entrée et des sorties de deux pays je vous présente mon passeport comment voulez-vous que je sois au gabon alors que mon passeport il n'y a pas aucun visa ah ben c'est à vous de me dire madame ça vous de me dire parce que là votre imp votre ordinateur ils sont allés jusqu'à regarder les imp de mon ordinateur dont quelqu'un par commun avait trafiqué mon adresse en montrant que je suis connecté au gabon je demande monsieur pour votre information peut-être que vous ne connaissez pas je suis une activiste gabonaise une résidence personne à non gratin dans mon pays donc j'ai interdiction de mettre pied dans mon pays même si je le voulais donc même si je le voulais vous ne pouvez pas avoir mon lien peu au gabon puisque la dernière fois j'ai mis au pied au gabon c'était en 2014 vous me racontez quoi et il me dit c'est à vous de me justifier c'est l'agricot pardon de la même manière vous avez déposé mes 50 bancaires devant votre table de la même manière vous pouvez aussi découvrir que j'étais au gabon non si vous êtes incapable et si vous êtes capable de découvrir que moi j'ai 50 bancaires il n'y a plus pas que je n'ai pas déclaré c'est que vous êtes aussi capable de trouver que j'étais au gabon mais comme il avait en face de lui quelqu'un qui m'a allé parler pleurer mais c'est moi moi pas peur moi jamais parce que je ne suis pas une voleuse mais vous m'avez dénoncé si elles sont là elles m'ont dénoncé si ça veut que la persécution que j'ai reçu c'est vous ne voyez pas ça je ne parle pas de tout ici je ne viens pas exposé tout ici ça fait un an qu'on m'a dénoncé ici un an sauf les gens qui sont concernés qui sont au courant de ça parce que la personne que je voyage beaucoup comme je vendais ici en île à pour eux j'étais illégal après ils sont allés jusqu'à à vouloir m'accuser d'avoir mis pied d'avoir voyagé clandestinement aux états unis c'est à dire mon dernier voyage avec l'équipe trop c'est trop qu'on allait aux états unis ils sont allés jusqu'à presque me dire que j'ai voyagé clandestinement aux états unis j'ai un pays américain moi claire je vais peut-être me mettre dans le sac ou de quelqu'un et je pars aux états unis voilà il me pose la question il prend mon passeport tout ça parce qu'il y a une pétasse qui a de poils brûlés qui ne qui ne supporte plus mon châne dehors vous allez mal mourir avec la jalousie ici c'est comme ça il prend mon passeport il a pour mon passeport il a mon passeport et là il regarde la date de voyage où j'étais partie avec des compatriotes gabonais aux états unis trop c'est trop et il me dit pourquoi il n'y a pas le cachet de sortie des états unis pourquoi il n'y a pas de cachet d'entrée et le cachet dessus le gars il est con vous savez que les gens là à l'aéroport ils ne posent pas forcément les cachets au devis du passeport ils peuvent aller mettre le cachet à la fin du passeport donc si tu ne fouilles pas bien là tu ne vois pas il me dit il a vu seulement le cachet d'entrée mais il ne voit pas non il voit seulement le cachet de sortie il ne voit pas comment je suis rentré aux états unis il voit seulement cachet de sortie vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a juste un cachet qui montre que vous êtes sorti des états unis mais il n'y en a pas qui montre que vous êtes rentré des états unis mais non monsieur vous insignez quoi par là quand vous comme vous vous et moi comme ça là c'était ça notre entretien monsieur vous insignez quoi par là ah ben ça vous m'explique bien madame moi j'ai ce mot et après il me dit c'est moi qui pose les questions d'accord vous savez à un moment donné quand ils ont en face d'eux une personne intelligente une personne qui n'a pas peur d'eux ils veulent oser la voix j'ai crié je vois il me dit ici c'est moi qui pose les questions d'accord c'est moi qui pose les questions ici j'arrive à m'intimider comme s'il avait en faire de lui une esclave comme ce qu'il avait en failleur de lui quelqu'un d'ignorante quelqu'un des bêtes qui ne connaît pas ces droits monsieur me dit c'est lui qui pose des questions j'ai dit oui c'est votre droit de poser des questions moi aussi je dois vous reposer des questions puisque vos questions n'ont pas de sens vous êtes français ou pas vous savez très bien que pour voyager dans un pays la première puissante du monde comme les états unis c'est soit quand on n'a pas la nationalité on prend le visa alors à moi que vous pensez que je suis allé aux états unis par bateau c'est à vous de m'expliquer comment j'ai reçu rentrer aux états unis en bateau et pour sortir j'ai eu le cachet de l'aéroport vous me l'expliquez vous savez ce qu'il fait pendant qu'on a dit de parler il appelle son collègue françois oui tu peux me dire si on peut rentrer aux états unis sans avoir le cachet à l'aéroport et machin je ne sais pas comme la plupart des français de voyage pas tellement ils sont aussi ma boule dans leur tête là lui aussi dit ah bon normalement il faut un visa il a un passeport français dans ses mains l'homme il dit qu'il faut un visa alors comme ça il est pour la question monsieur vous êtes sûr que vous êtes français comment s'il faut un visa pour aller aux états unis en tant que français monsieur je n'ai pas besoin d'un visa je n'ai pas besoin d'un visa j'ai besoin d'une autorisation qu'on prend en ligne qui coûte à peu près 15 dollars ou 15 euros je ne sais plus combien ça coûte pour 27 dollars je ne sais plus je prends l'autorisation en ligne c'est tout et je voyage et c'est là il me dit que pourquoi il n'y a pas le cachet des états unis qui me montre que moi clair j'ai pris le vol avec mes compatriotes il me dit comment ça c'est fait vous devez m'expliquer comment vous êtes sorti des états unis et que je ne vois pas comment vous êtes rentré aux états unis je dis là monsieur ça franchement moi même je vais attendre comment vous allez m'expliquer moi je ne sais pas s'ouvrir appeler même fbi appeler fbi comme ça fbi va me dire comment moi la fille de visite je suis sorti en vampire du gabon pour atterrir aux états unis mes amis je vous raconte mon épopée des connasses des réseaux sociaux m'ont dénoncé ici donc il a commencé à écrire tout ça pata 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 il regarde il a eu honte après lui-même en allant fouiller derrière le passeport là-bas parce qu'à l'aéroport là-bas il ne regarde pas il met le cachet n'importe quoi en allant pousser derrière le passeport il voit mon cache il voit le cachet d'entrée mes excuses je dis que je n'accepte pas vos excuses monsieur après il me regarde il baisse la tête je dis je n'accepte pas vos excuses parce que vous avez cette manie de quoi que tout ce qui est mauvais est africain vous avez cette manie de quoi que tout ce qui est vol est africain mais ce je n'ai jamais volé de ma vie et je ne volerai jamais je n'ai jamais triché si j'ai omis quelque chose c'est par négligence ou par mes connaissances mais si je sais que ce que je fais c'est illégal je ne le ferai pas c'est comme ça je l'ai parlé si j'ai omis déclaré que comme je fais les va et vient entre la France ici que je n'ai pas déclaré que ma fille est en Angleterre quoi 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 et que parce que vous me payez 125 euros de l'enfant si j'ai omis déclaré cela monsieur faites moi la facture je vais payer ce que je dois mais je n'ai jamais volé de ma vie et je ne volerai jamais et je ne voyage pas avec l'argent de la cave l'argent de la cave ne peut pas me payer mon rythme de vie l'argent de la cave ne paye même ce que j'ai gagné ah oui en tout cas nous on nous a dit je dis que monsieur la personne qui vous a dit donnez moi le nom de la personne qui vous a appelé qui vous a donné mon identité parce que depuis que je suis en France je n'ai jamais été contrôlée parce que vous le savez très bien je n'ai jamais volé la cave donc dites moi qui m'a dénoncé il m'a juste dit que de toute façon c'est une femme je sais que là c'est une pétasse avec les poils au cul les poils pleins au cul au con et peut-être que le célibataire s'est fait baiser partout dans la France qui a tellement eu mal dans son coeur ma chérie je suis sortie là-bas la tête haute ils m'ont fait leur facture là bon je paye je paye je suis là la tête haute parce qu'ils ont compris que je ne touche pas je les ai dit ça je dis que je ne touche pas je ne vole pas et je ne le volerai jamais mon entreprise elle est déclarée tout ce que j'ai fait elle est déclarée si vous voyez 5000 euros rentrer j'ai mes 5000 euros si vous voyez 10 000 euros sortir c'est mes 10 000 euros à l'époque même le voisin avait un peu d'argent qui pesait c'est moi avec mes congours ma villa j'ai tout vidé donc vous comprenez mon nez souffre, souffre beaucoup donc vous comprenez voilà un alors ce soir ce soir nous allons parler de vous africains vous chers compatriotes la batterie à plat pourquoi j'ai fait des choses comme ça Eva pardon prends-moi la batterie de de Samsung de gros téléphone là de l'ordinateur au salon ah c'est là-bas où il suit et puis tu vas mettre l'ordi s'il te plaît la batterie à plat ça fait quoi ce soir je reçois l'audio mais les gens qui m'ont dénoncé ils ont eu honte parce que c'est depuis l'année dernière malgré ça je continue à voyager c'est parce que le coronavirus nous a bloqué je disais à une amie comme une amie est partie en Angleterre elle m'a dit si tu repars en Angleterre pour rentrer en fond tu dois payer 275 euros les tests de COVID je dis que moi j'aime trop l'argent pour payer 275 euros pour une maladie que je n'ai pas inventée donc voilà pourquoi depuis là je ne pars pas en Angleterre parce que pour payer tu es en Angleterre là-bas pour revenir je dois payer 275 euros les tests COVID je n'ai pas envie de donner les anglais mon argent gratuitement comme ça attendez j'arrive je branche le téléphone alors donc écoutons ça date de 1 an hé mon dieu où est-ce que j'ai mis mon gros téléphone là ça date de 1 an qu'on m'a dénoncé ici et personne n'est au courant mais la personne doit avoir honte parce que ma gessa elle me voit toujours là je suis là je continue mes voyages je continue mes affaires je continue à faire le mois de mars je ne sais pas le chiffre d'affaires j'ai fait j'ai parlé de la saïd une amie ici avec le buzz ici le mois de mars c'est un mois de mars c'est un mois qui m'a donné la joie l'excitation ça dit que si le vol était ouvert j'allais en comprendre mon billet et partir quelque part c'est des personnes là qui sont en cible que vous ne savez pas et quand je vois aujourd'hui que les mêmes personnes continuent la persécution jusqu'à prendre le nom de ma mère je vois qu'il y a autre projet derrière moi il y a un autre projet derrière mon nom mais vous allez tous mourir un par un vous allez mourir moi je serai là vous allez mourir un par un parce que votre haine va vous amener à la perdition votre haine envers ma personne votre harcèlement envers ma personne vous en tiendra à la perdition moi la fille du ciel de ma banda du sud et de ma coco je serai toujours là à vous regarder à rire vous ne saviez pas que j'étais au courant parce que je n'étais jamais venue parler mais c'est parce que j'ai reçu l'audio de ce soir qu'il me permet d'ouvrir la bouche là donc laissez-moi regarder dans l'ordinateur normalement c'était censé passer sur le téléphone là mais le téléphone là je ne sais pas regarder elle me fait ça Waring le dieu est là-bas ça ne passe plus mon dieu qu'est-ce que j'ai fait ça ne passe plus est-ce que je peux partager oh la la ça ne passe plus ma chérie est-ce que tu peux me renvoyer oh la la merde excusez-moi une fois je mets en attente je vais pas voilà désolé j'ai essayé de transférer ça sur l'autre voilà c'est bon j'ai transféré ça sur l'ordinateur alors et voir Claire je t'aime beaucoup surtout ton émoire chez Chaud merci beaucoup pour l'amour ma chérie en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui attendent ma mort et c'est là où j'ai compris ça il y a beaucoup de personnes qui attendent ma mort ici il y a beaucoup de personnes qui attendent ma chute vous avez toujours vous voyez toujours si c'est quand je pète c'est ça mon plus grand problème quand je parle les gens me voient c'est moi quand je parle mais je vous jure qu'il y a beaucoup de personnes qui me font les choses en secret vous n'aurez pas su que les compatrières jeunes m'ont dénoncé ici qu'on m'a dénoncé ici que je suis dans le trafic donc là quand vous me regardez là j'ai récemment une trafiquante quand vous me regardez là j'ai récemment quelqu'un qui trafique la drogue qui trafique quoi tout simplement parce que les gens sont dans l'incapacité de vivre leur vie parce que les gens sont dans l'incapacité de profiter de leur vie c'est-à-dire que si moi j'ai mes petits 500 euros je prends mes 500 euros je m'en vais à Dubaï je prends mes 500 euros je m'en vais à gauche je voyais je fais mes délires ça énerve les gens jusqu'à aller appeler les services hein les services de fraude comme quoi qu'ils ont à fraude mais c'est vous qui avez eu honte c'est vous qui parce qu'on a fait tête à tête là-bas tu pipe pose question tu pose question après ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien il n'y avait rien qui méritait l'alarme que vous vous êtes alarmé ici mais moi par contre avec l'avis de beaucoup de vous que j'ai dans les réseaux sociaux dans mes mails la plupart moi si je dénonce je donne des faits des gestes des trucs mais ça va me donner quoi ça va me ramener quoi de détruire un compatriote alors revenons voilà hé il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'enlever les marabouts là je n'ai pas le temps donc excusez-moi je viens de recevoir le dios de quelqu'un qui dénonce une compatriote je ne sais pas peut-être que beaucoup d'entre vous avez déjà reçu ça mais moi je viens de recevoir ça que ce soir je viens de recevoir ça ce soir et là ça m'a rappelé moi mon vécu de un an et donc je me suis dit il faut que je vienne ici vous partager ça et là on va parler cette personne n'est pas la première vous voyez moi on m'a dénoncé moi il y a quelqu'un qui a été tellement jaloux de mon style de vie a pris le téléphone et appelé en pensant que mon style de vie dépendait de la CAF la personne croyait que mon style de vie était financé par la CAF jusqu'à il a pris le téléphone pour appeler à la CAF oui la CAF je vais vous donner le nom de quelqu'un je vais vous donner le nom de quelqu'un il voyage beaucoup là il voyage trop il voyage trop il est dénoncé elle s'appelle Claire Newman la personne avait même mon profil je vous jure que la CAF avait même mon profil des réseaux sociaux à l'époque c'était Claire Newman Lifestyle ils avaient Claire Newman Lifestyle ils avaient tout ils avaient tout je pense que vous après vous étiez étonné quand vous m'avez vu rouvrir notre page avec tout j'ai tout mis ils avaient tout jusqu'à sur Youtube ils avaient tout ils avaient tout sur moi après j'ai dit que et quand vous avez regardé vous voyez qu'il y a de fraude mais si vous pensez quelqu'un qui a 50 bancaires il n'y a pas un signe de fraude ben on ne sait jamais peut-être que vous avez le liquide ben allons-y à la maison je vais vous donner le liquide que j'ai à la maison mais si vous pensez que si vous donnez la faute là je prends encore un crédit pour payer ma maison je prends un crédit pour payer ma voiture hein ma maison elle m'a coûté 200 000 euros je paye un crédit de 200 000 euros ma voiture elle m'a coûté 26 000 euros donc si j'ai assez d'argent je vais prendre des crédits pour payer mes choses c'est pas je fais cash quelqu'un qui est dans le trafic est-ce qu'elle prend encore crédit messieurs si je suis dans le trafic de drogue ou trafic de quoi vous pensez que je vais prendre crédit de 26 000 euros pour payer ma voiture je prends cash messieurs je suis une personne en lambda mais la différence avec la personne qui est venue me dénoncer c'est que je profite de ce que la nature me donne je profite de ce que je possède voilà so quand je vois aujourd'hui les mêmes personnes prennent ma marque et créent la marque créent leur site de boutique avec élégance sauvage je dis que c'est trop entre vous et moi il y a un cadavre qui doit mourir un cadavre le cadavre va encore mourir devient un cadavre quelqu'un doit mourir mais ce serait vous pas moi parce que moi je suis venue ici avec un esprit sain alors ce soir je reçois tout simplement un audio de un africain qui dénonce une africaine j'ai fini d'écouter ça et là tout de suite j'ai dit que nous avant d'aller dormir il me faut faire un lave sur ça parce que ça me rappelle mon histoire mon histoire que je n'ai pas dit au gabonais ici là mon histoire que personne d'entre vous ne savait qu'on m'avait dénoncé ici parce que j'ai charné un peu trop maintenant pour certains j'ai toujours charné mais bon on va encore dire quoi et puis je dis il faut que je fasse une lave sur ça écoutons l'audio d'un confrère qui va dénoncer une soeur centrafricaine peut-être que vous avez déjà écouté moi c'est la première fois que j'écoute ça mais ce qui va m'étonner vous allez entendre doucement vous allez voir c'est que la personne ne connait même pas la personne mais elle va quand même le dénoncer parce qu'il a entendu parce qu'il l'a vu ça veut dire que là aujourd'hui je vais prendre Ibrahim je ne connais pas Ibrahim j'ai seulement vu sur Facebook je prends le téléphone je denonce Ibrahim alors ouvrons-nous les oreilles on va entendre le mauvais cœur que nous les noirs nous avons développé c'est pour ça les blancs nous a séjusti c'est parti oh mon dieu mon dieu mon roi Eva mon téléphone est où ? amène-moi un autre téléphone Bengali Bengali pardon amène-moi ton téléphone j'ai un problème là je ne sais pas l'ordinateur ne passe plus le bien ne passe plus sur l'ordinateur pourquoi les choses là sont comme ça maintenant mon téléphone a fait comme ça à cause de quoi c'est en plein de charge j'ai tué le téléphone ben amène-moi ton téléphone c'est vrai je vais t'envoyer je cherche mon gros téléphone là je fais quoi ? hawaï-waï hawaï-waï moi demande à boire l'attendant le tien je vais t'envoyer un message là où je vais écouter le truc là-bas elle n'a pas je ne sais pas où je laissais ça j'ai déjà fouillé là et quand tu as regardé au salon excusez-moi mes amis je sais pas où j'ai demandé j'ai perdu mon gros téléphone là où mon dieu du sauce alors je vais t'envoyer le message comme ça tu me laisses parce que je vais écouter l'audio à travers ton tu transférer voilà attends je vais essayer de faire comme ça je sais te faire télécharger si je peux écouter en tant que télécharger si ça passe pas voilà c'est bon c'est bon attends écoutons oui oui bonjour monsieur au fait je peux avoir la sécurité départementale s'il vous plaît oui oui j'écoute écoutons quelqu'un qui appelle la police pour dénoncer une compatriote alors là ça va faire un peu long je vais analyser au fur et à mesure en 49 pause c'est pour ça c'est pour ça j'appelais au niveau de la faillite c'est où j'appelle pour faire une dénonciation de l'obtention d'un permis c'est toi c'est toi tu es la police c'est toi la fraude c'est toi FBI mais tu appelles la police pour faire une dénonciation de l'obtention d'un permis de conduire tu es la sécurité routière on continue alors dites moi l'objet de votre appel en fait c'est une dame qui ne sait même pas conduire qui n'a jamais conduit dans sa vie elle a introduit un faux permis de conduire centrafricain qui lui a été changé par un permis français c'est pour ça que j'appelle pour savoir alors ne quittez pas d'accord ok pardon le marabout pourquoi vous faites ça alors là il dit j'appelle pour une centrafricaine qui a obtenu un permis attendez et qui a fourni des fautes attend il faut pas que je sape trop moi c'est aujourd'hui je tombe sur ça et je suis choqué d'un degré de chocoman attendons attendons allo oui allo bonjour monsieur oui bonjour monsieur excusez-moi le dérangement au fait je vous appelle par rapport à une femme réfugiée à centrafricaine qui se trouve dans le département 49 qui ne s'aime même pas conduire et qui a fourni des fausses permis centrafricains qui lui a été changé par un permis français d'accord ça paraît compliqué parce que normalement tous les permis étrangers qui sont présentés à la préfecture ils sont ils font que j'ai l'objet d'une analyse pour savoir si c'est vrai ou faux oui il faut l'objet je sais pas comment la fait donc l'histoire est déjà passée c'est toi qui appelles pour dénoncer ta soeur qu'elle ne sait pas rouler tu la connais pas tu sais même pas où elle habite tu sais même pas qui est là en fait je vais résumer l'audio parce que ça a dû dire quand même 6 minutes ici il dénonce que la centrafricaine la compagne la soeur elle a introduit un faux papier centrafricain et qu'elle ne sait pas rouler non seulement ça il dénonce aussi que la femme vous voyez là elle perçoit la cave mais allez-y vérifier s'il vous plaît parce que la cave qu'elle perçoit là ce n'est pas une bonne cave et Zoré je ne fais que te bloquer tu ne fais que venir je ne sais pas comment la cave qu'elle perçoit là ce n'est pas légal parce que son mari qui est à Centrafrique c'est un diamantaire c'est un diamantaire et il vire à sa femme chaque fois du mois 1500 euros donc le monsieur va encore sur un chéri en disant à l'officier ça ce n'est pas normal de percevoir 1500 euros d'un diamantaire et toucher encore la cave le monsieur répond oui 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 et là il ne s'arrête pas là en fait il est exposé la vie de toute la femme la fille là il ne s'arrête pas là là ça fait il y a deux dénonciations il dénonce le permis il dénonce les renouveux il dit encore même là où je sois de vous parler là ça fait plusieurs fois qu'ils essaient d'obtenir le visa de leur enfant il faut même vérifier si son visa avec lequel il est rentré est bon donc c'est toi qui va maintenant apprendre aux autorités françaises c'est vous qui allez maintenant forcer c'est comme dans le avant dans la traite négrière dans la traite négrière on prenait les négriers pour chercher encore les négros pour les offrir aux blancs c'est ça que vous beaucoup des africains vous êtes en Europe ici vous faites cela dit là où les blancs même ils n'ont même pas les administrations n'ont même pas leur temps ils sont déjà là à parler des problèmes les plus importants du pays où nous tous nous vivons c'est toi quelqu'un est venu se chercher nous on est venu tous se chercher ici parce que le même pays le même blanc que tu as dit de provoquer de dénoncer là c'est ce même blanc là qui nous rend pauvres en Afrique c'est ce même blanc là qui nous tue en Afrique c'est ce même blanc là qui prend nos richesses en Afrique on n'a rien mais toi tu arrives ici tu as envie de jouer l'esclave parfait tu as envie de jouer l'esclave bien pourtant c'est toi qui prends le téléphone tu appelles tu dénonces que non seulement le permis que la compatriote a là c'est un faux permis il faut bien regarder moi 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 tu dénonces aussi que son mari l'envoie l'argent que l'argent qu'elle reçoit la CAF la CAF doit lui couper ça non seulement tu t'arrêtes pas là tu dis aussi que vérifiez les visas vérifiez aussi les visas c'est là où je suis morte vérifiez aussi les visas parce que là un bon moment il y a une place où il dit que on a même refusé ses enfants trois fois le visa si vous voulez même il faut même congéné aux autorités centrafricaines il va jusqu'à donner le système centrafricain en disant en Centrafrique les papiers sont trichés avec un peu de l'argent on obtient tous les papiers tu humilies même ton pays tu descends même ton pays tu ridiculises même ton pays tu ne donnes même pas de la valeur à ton pays en disant vous savez en Centrafrique là-bas avec un peu de l'argent on obtient tous les papiers même en France on obtient tous les papiers il y a de la fraude partout pourquoi les afflutants on est comme ça moi quand je suis arrivée au tribunal de Metz lorsque le procureur de Metz a voulu mal parler du Gabon je dis que oh vous ne parlez pas mal de mon pays vous ne connaissez pas le Gabon et vous ne connaissez pas le système gabonais même si moi-même je reconnais que le Gabon a des failles je refuse que n'importe qui me vienne mal parler de mon pays parce que si le Gabon est pourri aujourd'hui c'est à cause de la France si le Gabon n'a pas ses institutions comme il faut si le Gabon il y a la fraude partout c'est à cause de la France donc moi je vais venir permettre que quelqu'un vienne se mettre en parlant et il n'y a pas au Gabon de la base moi j'ai dit pour que je vous interdis de parler mal de mon pays vous ne connaissez pas le Gabon vous n'avez jamais travaillé au Gabon et vous ne connaissez pas le système administratif du Gabon alors vous me faites sortir mon papier vous me faites sortir mon papier en bonne uniforme en tant que français et non en tant que gabonais parce que je ne suis pas dans le bureau d'un gabonais ici je suis dans le bureau d'un français donc ce n'est pas un gabonais qui est en train de m'établir mes jugements c'est un français qui m'établit mes jugements donc vous m'établissez mes papiers et vous laissez le Gabon dedans et c'est là où il m'a dit vous ne me parlez pas comme ça vous allez me faire quoi je vous parle comme je veux mettez-moi en prison mettez-moi en prison mais je vous dis ce que je pense je n'ai pas peur de vous donc comme il faut quelqu'un toi non seulement tu viens dénoncer ta soeur africaine qui ne t'a rien fait que tu ne connais pas non il y a l'attention de la colère ne t'inquiète pas c'est pas l'attention c'est comme ça que je parle qui ne t'a rien fait mais aussi tu vas jusqu'à à dénigrer ton beau pays tu vas jusqu'à dénigrer ton pays la Centrafrique tu vas jusqu'à humilier ton pays la Centrafrique en disant je suis vous savez en Centrafrique avec un peu de l'argent on obtient même si c'est la vérité même si c'est la vérité que dans tous les pays au Mexique il y a la comment on appelle ça il y a le pot de vin dans tous les pays il y a le pot de vin même la France ici il y a le pot de vin vous pensez que les Français il y a le pot de vin ici vous pensez vraiment que la France c'est un pays où il n'y a pas le pot de vin quand les gens font les visas au consulat du Gabon là-bas si on veut qu'on denonce au consulat du Gabon là-bas c'est qui qui achète les visas qui donne les visas c'est pas les consulats ce sont les Français vous pensez que les Français ne connaissent pas le pot de vin mais ils prennent ça ils gardent ça pour eux parce que c'est leur système c'est leur système c'est pour eux c'est à l'interne toi l'Africain ton problème est où il allait jusqu'à donner le nom de la femme le nom complet elle s'appelle pas papa c'est là où je viens me poser la question on demande à monsieur où est son adresse je ne connais pas son adresse tu ne connais pas là où elle habite quelle est sa date de naissance je ne connais pas sa date de naissance le policier j'espère que c'est pas ce que vous me dites parce qu'on va vérifier ah oui 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 ce n'est pas à peu près tout ce que je dis c'est vrai elle habite à Angers comment on peut être aussi mauvais lorsque vous voyez votre compatriote tenter de briller lorsque vous voyez votre soeur tenter de briller pourquoi vous êtes attention elle a obtenu le permis elle a tué quelqu'un a-t-elle tué quelqu'un ou bien si son mari envoie 1500 euros par mois est-ce qu'elle t'interdit toi de travailler je te dénonce parce que son mari c'est une diamante écoutons un peu quelques extraits encore ils font l'objet d'une analyse mais vous savez bien la passivité de l'état centrafricain en ce moment vu que les institutions même avec de l'argent vous pouvez acheter un permis sans que vous il faut être malade les institutions centrafricaines avec de l'argent mais il faut être malade mais tu es malade mon frère tu es un putain de fils de pute tu es malade mais d'où tu descendes ton pays comme ça d'où tu parles comme ça des institutions de ton pays c'est quand tu dois dénoncer centrafrique centrafrique mais moi où je suis là où je dénonce le Gabon matin, midi et soir si on me met Ali Bongo contre la France je vous jure les yeux fermés même avec la colère je vais choisir Ali Bongo d'abord et puis moi-même je vais frapper Ali Bongo dans mon pays et puis moi-même je vais tuer Ali Bongo dans mon pays mais je ne permettrai pas que quelqu'un me dise viens vendre ton pays je n'aurai pas moi cette dignité bassesse de vendre mon pays au plus offrant parce que je vais me faire passer pour bombe quelqu'un parce que je vais avoir que bonne citoyenne jusqu'à je vais descendre mon pays genre que vous savez au Gabon là-bas même avec 100 francs on te vend un lac de naissance et puis vous pensez que mon pays sera encore reconnu quand on regarde les pays africains où les papiers sont valables en Europe regardez bien le Gabon fait partie les pays où les papiers gabonais sont reconnus ici en Europe le Gabon le Sénégal la Côte d'Ivoire nous sommes quelques rares de pays francophones où nos papiers sont réels valables ici parce qu'on connaît même si quoi ils connaissent que ce n'est pas n'importe qui qui va venir sortir une licence gabonaise ici en Europe si tu as obtenu ta licence au Gabon tu l'as obtenue par contre il y a des pays quand tu amènes ton diplôme là-bas c'est quand il y a des gens comme vous comme ça qui viennent dénoncer comme le Cameroun est gaspillé ici comme le Nigeria est gaspillé il y a des pays comme ça ils sont gaspillés parce que c'est des personnes comme vous vous prenez ce qui vous sert de bouche à la con et vous réduisez votre pays au nerf parce que tu veux dénoncer ton compatriote parce que tu veux dénoncer quelqu'un qui te dépasse ah non mais oh il y a des Africains qui me dépassent ici vous savez l'institution centrafricaine avec un peu de l'argent on retient tous les pays eh eh ça se conduit en fait quoi non mais ça je viens de le croire mais je veux dire après c'est la France qui vérifie s'il permet il est vrai ou pas oui c'est ça oui donc bah enfin bon peu importe donc vous êtes chez à quel titre monsieur vous êtes oui en fait moi j'appelle juste parce que vu par un citoyen qui dénoncent une personne voilà celle-là qui me tue la personne à l'opposition que vous appelez vous êtes qui il appelle juste parce que c'est un citoyen qui m'a dénoncé j'appelle juste parce que je suis un citoyen qui m'a dénoncé tu es un citoyen qui m'a dénoncé quand on viole les Africains ici tu n'es pas le genre de citoyen qui dénoncé quand les policiers ont tué quand l'Africain s'est en mettant le bâton au cul tu n'es pas le genre de citoyen qui dénoncé ce genre de choses quand on frappe les Africains ici tu n'es pas ce genre de citoyen toi non toi ce n'est pas le genre de citoyen qui voit le malheur qu'on fait l'esclavagisme le racisme que les noirs subissent toi ce n'est pas ce genre de citoyen que tu es non toi tu as ta bouche et ton cul ça l'est de garder les papiers de ton compatriote je suis un citoyen qui dénonce ce remand j'appelle en tant qu'un citoyen qui dénonce une situation c'est quelle situation qui te dérange là hein quelle situation pardon les amis pause publicitaire excusez-moi j'écris beaucoup parce que quand vous êtes déjà un peu là comme là c'est fait ce table j'étais déjà dans mon pyjama je vous présente la ceinture efficace si vous voulez avoir un ventre plat elle est très efficace cette ceinture vous mettez ça elle traite aussi les problèmes de dos voilà donc je peux pas tout simplement l'essayer parce que comme j'ai pris un peu du poids elle n'est plus vraiment trop juste donc voilà cette ceinture elle est très efficace pour vous elle vous aide à obtenir un dos droit et voilà elle vous fait fondre les graisses abdominales voilà et vous perdez tout en toute sécurité d'accord vous avez la noire elle est à 65 euros et la rose elle est à 55 euros donc voilà c'est ça revenons chez notre bâtard d'africain pourquoi c'est aujourd'hui que je reçois l'audio là vraiment vous avez les choses comme ça de me manger ça depuis longtemps j'appelle parce que je suis juste un citoyen qui veut dénoncer une situation ok si c'était une situation qu'une femme qui frappe son enfant c'est normal si c'était une situation qu'un mari qui bat sa femme c'est normal si c'était une situation que je ne sais pas une situation qui qui est qui est en danger qui met en danger la vie des citoyens les uns les autres c'est normal je dis hein je dis tu veux attendre du sport du sport du sport du sport c'est quoi ça et régime sport et donc quand on fait le sport on ne peut pas avoir le truc pas donc il fallait faire la publicité là-bas quand on fait le sport on ne peut pas porter la ceinture ça encore c'est un vampire parce que tu ne veux pas que les clients achètent ma ceinture hein tu conseilles à quelqu'un à aller faire le sport il y a des clients qui ne veulent pas faire le sport pour faire le sport et accélérer avoir le ventre plat tu prends la ceinture ça tu mets ça tu fais ton sport tu accélères tu vois pas comment le vent va maigrir sport 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 tu veux faire quoi tu veux contredire ma publicité hein tu veux contredire ma publicité c'est ce que tu veux contredire ma publicité sport 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 et régime n'importe quoi pardon il ne faut pas me déconcentrer qui n'a pas raison d'avoir un permis alors qu'elle ne sait même pas conduire donc d'accord c'est quoi le nom de la main donc là il va citer le nom de la dame je vais zapper un peu voilà le prénom c'est djamila tout je zappe un peu les cordonnes en fait c'est exactement son acte en fait son problème elle est vue de la connaissance que je l'ai connue déjà elle a lorsqu'elle a accouché ici au niveau de Nantes elle avait deux actes de naissance déjà la déclaration qu'elle a fait au niveau de l'offre pour avoir son titre de réfugié normalement c'est caduque parce qu'elle a du acte de naissance et elle s'est fait refaire deux actes de naissance on ne connait pas exactement j'ai oublié la partie là il va jusqu'à dénoncer même les actes de naissance quoi déjà la situation où elle a fait son titre de séjour machin est caduque c'est toi le juge tu juges même que son papier est caduque parce qu'il a deux nous tous on est les deux actes de naissance nous tous en Afrique la plupart on a les deux avoir trois actes de naissance entre le papa qui te fait acte de naissance en des autres ma maman qui te fait acte de naissance en des autres toi même quand tu grandis tu fais ton acte de naissance en des autres tu te retrouves avec beaucoup de actes de naissance ton problème est où même si elle a dix actes de naissance même si elle a dix actes de naissance mon frère hé mon dieu jusqu'à dire que déjà son papier est caduque tu es devenu juge pour caduquer son papier son papier est caduque non mon gars le français non mais je ne savais pas que le noir était dangereux comme ça quoi non on continue et son mari est-ce que vous connaissez ça d'être de naissance ou pas non je connais son âge son âge elle a quel âge son âge ça peut être dans elle peut se faire dans 23 24 ans ah plus une gamine que tu viens d'étire la vie 23 ans elle habite à Angers presque le même âge que ma fille c'est son adresse exact je ne sais pas mais c'est à Angers en tout cas oui c'est quel quartier vous savez quel quartier dans lui il a entendu ce que j'ai entendu donc il dénonce quelque chose qu'il a entendu oh non Seigneur non il y a le vampire ici en France non tu vas dénoncer genre c'est une fille c'est même mon enfant parce qu'elle a 23 ans vous vous comprenez que tu vas est-ce qu'on s'imagine que tu vas détruire la vie d'une jeune fille qui se cherche elle a 23 ans explique-moi comment une gamine de 23 ans peut perturber ta vie jusqu'à toi tu prends ton téléphone jusqu'à appeler les services pour dénoncer un enfant de 23 ans qu'elle a une fois permis oh elle a fait fort enfant oh elle a deux actes de naissance oh mon dieu mon roi là à côté du stade de Jean-Brun d'accord vers Saint-Léonard elle habite à Angers à Saint-Léonard d'accord donc vous vous pensez qu'elle a réussi à se faire échanger sur l'analyse centrafricain non c'est pas que je pense c'est pas que je pense c'est une réalité parce que aujourd'hui s'il y a enquête et qu'on lui dit voilà les clés d'une voiture monte et démarre et conduit elle ne pourra pas le faire ça c'est garanti elle a un permis mais elle ne s'est pas conduit d'accord écoutez on vérifiera ce que vous vous dites oui et déjà même que son mari a un statut son mari en Afrique il lui envoie tout le temps des Western Union de presque 1500 1700 ça c'est la sorcellerie ça c'est la jalousie son mari est en Afrique il envoie tout le temps de 1500 euros ça c'est la jalousie en fait la fille la doit peut-être vous montrer j'ai senté le commentaire qu'apparemment c'est une histoire qui est passée depuis mais excusez-moi comme moi à l'époque je n'étais pas trop dans les buzz tout ce qui s'est passé autour mais là j'essaie de rentrer un peu moi je suis tombée sur ça que ce soit donc vous imaginez que si je serais tombée sur ça avant depuis longtemps j'aurais fait un live donc là il dit carrément son mari est diamateur la fille reçoit 1500 euros par mois donc c'est les 1000 mais on est dangereux ça fait 5 ans putain de merde je suis en retard moi je suis en retard mais les noirs on est dangereux mais oui 5 ans moi j'étais encore dans la résistance 5 ans moi j'étais encore plongée dans la haïs on est d'accord que moi je ne m'intéressais pas à tous les buzz moi je venais ping bongo ping bongo ping bongo il y a 5 ans j'étais une résistance à fond dans la caisse je ne m'intéressais pas à ce qui s'est passé dans le monde tous les mois mais elle reçoit la CAF et ce qui n'est pas normal normalement dans la législation ça fait beaucoup de choses même l'officier dit que ah ouais ça fait beaucoup de choses même l'officier dit que oui ça fait beaucoup de choses oui vous comprenez oui elle reçoit la CAF elle reçoit ça et là il va jusqu'à dire ce qui n'est pas normal dans la législation donc il connait bien la législation française maintenant que le blanc qui est en train de lui poser des questions qui est en train de le dénoncer c'est lui qui connait bien la législation française nous qui a continué si on fait une vérification au niveau de Western Union elle perçoit tous les mois 1500 à 1700 euros du virement de son mari vu que son mari est indiamentaire en République centrafricaine et en plus de ça son fils elle a fait plusieurs tentatives pour essayer de faire rentrer son fils qui est resté en République centrafricaine et même si on vérifie au niveau de l'ambassade en Centrafrique ils ont tenté plusieurs fois qu'ils font le visa à l'enfant ça n'a jamais marché d'accord et son mari vient ici et il rentre alors que normalement une personne qui a des difficultés c'est quoi le prénom de son mari ça c'est son nom de jeune fille vous m'avez donné ou c'est son nom de femme mariée parce que le nom de jeune fille qui est mamadou mamadoubala oui mamadoubala avec deux L avec deux L oui d'accord et le prénom de son mari le prénom des hommes le nom de son mari c'est Abba Issyaka bon bref je m'arrête là on va clôturer alors j'apprends que le dossier c'est un vieux dossier alors je suis cinq ans en arrière comme quoi j'ai fait j'ai fait j'ai pris bonne décision d'essayer de m'intéresser un peu de ce qui se passe dans le monde parce que pour ceux qui le savent avant je ne regardais pas ce qui s'est passé vraiment dans le monde moi j'étais je m'arrête ici s'il y a tout ce qui était gouvernement j'ai décortiqué tout simplement le gouvernement le reste des choses ne me concernaient pas ça fait peut-être deux ans que j'essaie de regarder un peu ce qui se passe ce n'est que ce soir que je reçois cet audio vous voyez l'écart ce n'est que ce soir donc vous vous imaginez que s'il y a cinq ans que j'aurais reçu ça je ne sais pas ce que je refais mais je pense que je refais le live toujours parce que moi voilà donc ce n'est que ce soir que j'ai venu de recevoir l'audio là par ma soeur et là ça m'a fait un i pourquoi parce que j'ai vécu la même chose j'ai vécu la même chose que des compatriotes ici gabonaise par comment génère ils m'ont dénoncé ici mais eux ce n'est pas à la police ils m'ont dénoncé à la CAF eux c'était à la CAF pour dire que peut-être que la CAF me donne assez l'argent que c'est le coût d'argent l'argent que la CAF me donne qui me donne le charlie qui est j'ai qui me permet d'être peut-être que c'est la CAF qui paye mon loyer peut-être qu'ils se sont dit que c'est la CAF qui paye ma maison c'est la CAF qui paye tout pour moi qui paye mes voyages qui paye mes déplacements mais moi-même j'étais victime de dénonciation ici l'année dernière je ne vous ai pas dit ça dans cette vidéo ma tousse m'a fait un hic je me suis rappelé ça a dit qu'il faut que je parle de ça quand vous vous levez vous prenez un téléphone et dénoncer votre compatriote ou on va enlever mes compatriotes dénoncer quelqu'un il faudrait que ça soit quelque chose qui soit je dis bien qui soit préjudiciable à autrui il faudrait que ça soit quelque chose qui entraîne la mort ou bien une situation dangereuse à autrui si je suis une fraudeuse comme la plupart m'avaient dénoncé en tant qu'une fraudeuse il faudrait que l'État parce que l'État peu importe les années peu importe le nombre d'années 10 ans 5 ans quand il tombe sur toi il tombe sur toi il aurait fallu laisser alors l'État vérifier que je suis une fraudeuse il faudrait alors laisser l'État même vérifier que moi je suis une voleuse mais comme pour vous c'était trop fort pour vous c'était trop pour vous me voir jouir et je continue à jouir dans tout ce qui est ma vie vous avez pris ce qui vous sert de doigt panari et ce qui vous sert de dents cassées ce qui vous sert de neurones pourris qui vous sert de coeur noir de haine envers ma personne en pensant que vous allez me ralentir en pensant que quand on va dénoncer cette fille-là on va encore voir avec quel argent elle va voyager vous avez appelé mais appeler l'enquêteur va vous dire que j'ai eu en face de moi une femme qui ne se laisse pas faire j'ai eu en face de moi une femme qui connaissait droit j'ai eu en face de moi une femme qu'on ne peut pas intimider on ne m'intimide pas si je ne sais pas je dis que monsieur je n'étais pas au courant et je m'en excuse si je dois payer alors je payerai le front la front que j'ai commise à l'État mais je ne pense pas avoir commis une faute quelque part j'ai eu le droit de voyager quand je veux j'ai eu le droit de me déplacer il n'y a aucun contrat qui me lie d'être en France j'ai eu le droit de faire le tour du monde avec mes ressources et peu importe comment je gagne mes ressources ça ne vous regarde pas et vous avez tous les relevés de mes 5 comptes bancaires vous voyez bien qu'on a des bourses parce que beaucoup d'entre vous là vous ne saviez pas que j'avais des actions en bourse oui moi même je fais comme cela quand je vois que mes actions sont en train de monter je m'en vais encore casser on appelle ça le rachat le rachat de ton argent en bourse bande de timbrés bande de frustrés bande de jalouse bande de pauvres lots rien ton comme dit mon frère le phénix bande de rien de putes de putes qui se font qui se font niquer gratuitement sans rien vous savez que Claire Newman à quoi que viscèrement avec les allocations Natacha je suis en même j'appelle ma conseillère je dis que pardon est-ce que vous pouvez me prendre 2000 euros en bourse là parfois les femmes me disent que toi tu as une dépense là tu prends des crimes comme je ne vais pas leur dire c'est ma vie privée tu vas faire le rachat prune de tes actions en bourse on te met tes 2000 dans le compte mais ça vous ne voyez pas jusqu'en m'a dénoncé ici voilà comment vous vivez ici en Europe que dans la méchanceté voilà comment vous vivez ici en Europe que détruire les autres qui vous dépassent voilà comment vous vivez ici en Europe que vouloir voir la mort des gens qui vous dépassent voir la mort des gens qui qui ne vous ont rien fait de mal les gens qui ne vous ont même pas provoqué si je bagage avec quelqu'un si que la personne vient d'énoncer on met une bagarre avec quelqu'un je ne dois même pas les dettes à quelqu'un ici à cette personne je dois les dettes ici c'est là où je m'avais m'endetter avec les mèches matin-midi et soir je prends les mèches je prends les mèches je ne sais pas si j'ai même peut-être 1000 euros de mèches je ne fais que prendre j'ai les mèches je ne fais que prendre je m'endette que c'est une seule personne en tout cas sachez que quand vous faites du mal aux autres là ça se retourne contre vous sachez que sur terre là le mal qu'on fait s'il ne tombe pas sur toi il tombera sur tes enfants sur ta génération et la génération de tes enfants la France c'est un pays de droits oui la France c'est où il faut laisser l'administration française faire son travail si moi on doit me mettre en prison parce que je ne dénonce pas les gens je serai en prison parce que je ne dénonce pas les gens parce que moi il y a des gens qui sont passés ici avec des situations à risque il y a des gens que j'ai eu dans mes mains avec des situations à risque mais je sais que ce sont des êtres humains ce sont les personnes qui sont sorties de loin pour venir se chercher c'est parce que l'hostilité de nos terres ne nous permet plus de vivre en paix parce que la rareté de paix dans notre pays ou de bien-être dans notre pays ne nous permet plus de vivre là-bas on est obligé d'aller chercher Eldorado ailleurs on est obligé d'aller chercher une bonne vie ailleurs donc pour ça on en prête les voies dangereuses peu importe beaucoup d'entre vous utilisent les voies peu importe c'est pas parce que elles ont envie de faire ça beaucoup n'ont même jamais volé beaucoup n'ont même jamais touché beaucoup d'entre vous vous avez acheté les visas pour être ici en Europe mais on ne vous a pas dénoncé mais c'est toi qui as acheté le visa pour être ici en Europe c'est toi quand tu arrives tu prends ton téléphone tu dénonces ta compatriote parce que toi par chance Dieu a permis que tu puisses légaliser ta situation beaucoup d'entre vous vous payez des visas en Afrique pour être ici en collaboration même avec les états français qui sont là-bas mais vous ne les dénoncez pas il faut venir détruire les vies de vos compatriotes ici parce qu'ils sont ici combien de personnes sont venues illégalement ici combien d'entre vous ont acheté des visas combien d'entre vous sont venus avec visa long séjour obtenu long séjour obtenu simple et long eu au consulat français et puis vous pouvez dire Jouan Gounangoun a dénoncé le vote combien sur Pascal avec les consulats français là ils ont des statistiques les quotas ils savent que le mois là l'année là on doit faire un quota de pas plus de pas plus de 1000 pas plus de 1000 touristes et 1000 comme on appelle immigration donc ils savent très bien dans les 1000 là ils vont diviser 300 cours séjour 200 étudiants 500 machin c'est leur quota la plupart ils font au noir aussi mais quand vous arrivez ici est-ce que vous faites la recitation partout je suis venue par business je suis venue par visa acheter mais parce que Dieu t'a aidé Dieu t'a ouvert la porte Dieu en fait la situation a été facile pour toi comme la situation a été facile favorable pour toi la terre a été fertile pour toi toi tu vois que non je dois déture l'autre peut-être que toi tu as des papiers français et donc c'est parce que tu as le statut français qui te donne le courage de déture l'autre comme ceux qui m'ont dénoncé là peut-être s'ils pensaient que je n'étais pas française ou bien j'étais et même si j'étais ça vous donnez le courage de me dénoncer moi Claire Newman moi la fille des vicieux vous devez apprendre beaucoup de gens dans les réseaux sociaux vous devez apprendre que les réseaux sociaux c'est un monde la réalité c'est un monde dans les réseaux sociaux on vient se mettre ici c'est un monde la plupart fabriquent même une personnalité pour être dans les réseaux sociaux tel est la plupart de temps mon cas parce que j'ai vu qu'avec vous il faut être forte avec vous il faut vous insuter il faut vous matériser il faut être il faut être timbré parce que si je suis la gentille que je suis dans ma vie de tous les jours là je pense qu'il y a longtemps n'importe qui va se lever me parler mal ici il y a parfois les gens m'appellent ils disent oh Claire moi j'ai peur de t'appeler depuis trois jours là je vais t'appeler mais j'ai vu que quand je vais appeler la fille elle insulte les gens dans les réseaux sociaux je me suis mis à rire il dit que maman ça c'est une autre personnalité que je montre là-bas je n'insulte pas les gens dans ma vie privée en désordre je n'insulte même pas les gens mais c'est parce que je suis devant vous ici que je dois vous insuter matin, midi et soir celui-là dit quoi votre français est très malade voilà notre bâtard voilà notre fils de pute ou fille de pute voilà notre connard voilà notre esclave voilà notre rien-ton voilà notre chien voilà notre cul comme ça je vais te montrer la maladie de mon français la maladie de mon français réside dans les injures la maladie de mon français réside dans les injures voilà ma maladie ici oui on va prendre un français tout à l'heure là la prochaine fois je ferai un live avec un compatriot français je lui dirai s'il peut me parler une langue africaine s'il peut parler wolof s'il peut parler pounou s'il peut parler femme s'il peut parler je ne sais pas une langue de Côte d'Ivoire s'il peut parler lingala s'il peut parler zoulou je vais demander il n'y aura pas mais c'est vous des bâtards des chiens errants des cancrelats des vanupiers hein des dommers racistes dans un matelas des chiens des comptes bancaires vides des découverts bancaires everyday des sardines fumées matin, midi, soir encore, ça nous fait une bonne nourriture comment on appelle ça ? l'huile avec le manioc c'est toi qui viens de se mettre devant moi et tu ouvres ce qui te sert de gros cul de bouche que mon français est malade mon français est malade parce qu'il est dans ton cul du ouloi mon français est malade parce que je parle dans ton cul voilà je l'enfonce dans ton cul est-ce qu'on est d'accord ? bien merci en tout cas à Liliane qui m'avait fait surtout le commentaire il y a beaucoup de gens comme ça il faut mettre à leur place je ne suis pas votre camarade je ne suis pas la camarade de tout le monde ici d'accord ? tu viens avec le respect je te respecte si je quitte là je parle au fond tu ne vas pas écouter la moitié de ce que je vais dire hein ? si je quitte là je parle au fond tu n'écouteras pas la moitié de ce que je vais dire quand je parle au fond ici vous voulez que je parle au fond ? moi comment je parle au fond ? moi comment je parle au fond ? surtout que je ne suis pas le fond de Yem je ne suis pas le fond de Libreville je suis le fond le plus compliqué qu'on comprend au Gabon c'est le fond de Makoku le fond de chez moi pour le comprendre si tu n'as pas l'oreille parce que nous on n'articule pas si je ne te parle au fond de chez moi Makoku tu ne comprends pas tu veux que je te parle quoi ? je veux que je te parle de ce monde mais pourquoi je ne veux que le fond à ce monde pas là cette histoire je ne veux pas wife show d'Afrique c'est plus c'est plus à m'an Nou c'est plus c'est plus c'est plus en Sénégal c'est plus qu'on human c'est plus que c'est plus ça . Donc si ça listening apparu... Nous pensons que l'onffe, c'est un choc CCF Jean Cahier voilement? Le croyu trahende, Ndj. Pourquoi? point de vue des licences. Fant Taliban! La question de vue des licences àrouss que tu veux le dire au C Waar ? ors j'avés que tu veux que j'ai vведé siglant Dieu parfaite d'Affrou, Dieu parfaite d'Athmane a facto Dieu parfaite d'Athmane. 'A tsé plus en blast Leuc especial à first trés Tata Klee a dit ce que moi est lent, un un est lent, voilà, voilà mon fan club des injures, on est impoli hein, mon fan club des injures on est impoli hein, dit Tata Klee a dit ce que moi est lent, non c'est pas bon je vous éduque mal hein, non c'est pas moi qui vais vous donner l'éducation ici, moi je vous éduque mal hein, moi je vous éduque très mal, je vous apprends à insulter les gens comme ça, en tout cas ça m'a quand même, ça m'a permis de vous parler un peu de ça, donc évitons le mauvais coeur, si on peut encore se remettre un peu dans les, dans l'entraide africaine que nous savons bien tous être, parce qu'il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent aussi accueillant que notre continent, il n'y a pas un continent aussi chaleureux que notre continent, pourquoi quand on est en Afrique on est chaleureux, tu vois quelqu'un arrive à distance là-bas, on est, on a la joie d'accueillir les gens, tu prends le sac, on est accueillant, je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive ici, quand on est en Afrique, on est accueillant, tu vois quelqu'un venir, tu cours même à la donner de l'eau, tu vois un voisin qui a tout le passé là-bas, on propose, on va avec la sèche de la nourriture jusqu'à la bouche de quelqu'un, mange, mais quand on arrive ici on perd tout ça, on est gris, on attend vraiment le téléphone, je vais dénoncer Claire Niemann, elle voyage beaucoup, apparemment elle a l'air de faire le trafic, elle a l'air de faire le trafic, elle a l'air de faire le trafic, mais tu ne dis pas le trafic que je fais, elle a l'air de faire le trafic, donc je m'avais trafiqué à Dubaï, je m'avais trafiqué en Turquie, je m'avais trafiqué en Hongrie, je m'avais trafiqué aux Etats, oh ! Oh ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501